Le Seigneur Jésus Je voudrais saluer de façon particulière le Gouverneur de la région. Si une telle réunion est organisée dans la région, c'est le pasteur Eric qui est venu d'Abidjan pour notre convention. Eric Samon, il habite en Côte d'Ivoire, en Abidjan. Que Dieu soit loué. Je disais, une telle réunion organisée dans la région, ça prouve Amen Ça prouve à quelqu'un à la terre de la région qui travaille pour qui est la paix, qui est la quiétude et qui est la tranquillité dans la région. Et nous voulions féliciter, M. le Gouverneur. Est-ce que l'Assemblée peut acclamer Dieu pour cela ? Que Dieu soit loué. Je me retrouve allant de convention en convention et clôturant les conventions. Amen Et j'aimerais remercier le pasteur André du privilège qui m'accorde non seulement d'être ici mais de pouvoir m'adresser à vous. Pasteur André est venu à Abidjan en 97 pour la première fois Il avait très bien prêché la parole Il est venu encore en 99 Il a prêché à Abidjan Nous sommes allés au Togo Il a prêché là-bas Il est venu encore Nous sommes allés au Ghana Et toute la fois qu'il vient les gens apprécient Il est venu encore Il est venu encore Pasteur André Pasteur Tchessa Dara Ils sont beaucoup appréciés là-bas Que le nom du Seigneur soit béni J'aimerais saluer tous les pasteurs Je crois que beaucoup sont plus compétents que moi Pour se tenir ici Il y en a qui prêchent il y a 40 ans et plus Mais ils sauraient tomber sur moi J'aimerais clôturer la convention J'aimerais approcher un sujet Quand je serai sûr que vous avez compris Je vais m'arrêter Pour cela je vous demande une faveur Si on peut se lever Et ouvrir notre Bible Je lis dans Ezekiel 28 Verset 12 Fils de l'homme Prononce une complète sur le roi de Ty Tu lui diras Ainsi parle le Seigneur l'Éternel Tu mettais le soin à la perfection Tu étais plein de sagesses Parfaites en beauté Tu étais en éternel jardin de Dieu Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses Des sardouans, des topaz, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jasps, des chrysolites, d'onyx Des garboucles et d'émérodes d'or Des primarily et d'émérodes d'or préparé pour le jour où tu fais créer tu étais un chéri vert protecteur aux aides déployés tu t'avais placé tu étais sur la scène montant de dieu tu marches au milieu de pierre est insolente prions Seigneur Jésus tout homme qui a été à l'école peut prendre sa bible et ont fait été les pages mais c'est toi seul qui donnes l'interprétation nous prions Seigneur Jésus que le Saint Esprit la colonne de feu prenne le contrôle de cette réunion pour que tout ce qui sera fait tout ce qui sera dit le soit pour la gloire de Jésus Christ Amen 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 Combien peuvent acclamer le Seigneur Jésus Christ J'aurais aimé aussi lire Zacharie 14 vers le soir il y aura de la lumière Amen 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 Le pasteur Simon Peter Le pasteur Simon Peter C.C. C.C. qui devait être à cette convention m'a dit de vous saluer au nom de Jésus Christ il a pris son billet il a pris son billet l'ambassade a envoyé son visa un peu en retard il a perdu son premier billet il a pris un deuxième billet mais le frère qui a acheté s'est trompé sur la date ils ont corrigé ils ont payé des pénalités arriver à l'aéroport au moment de l'embarquement on lui a dit d'acheter de payer encore des pénalités il se présente à la caisse on a dit c'est fermé il y a dix minutes il a raté l'avion et il n'y peut pas prendre un troisième billet pour être ici le dimanche il a demandé de vous saluer au nom de Jésus Christ et bien un jour il viendra prêcher ici j'ai prêché avec les dernières conventions un excellent prédicateur il m'a dit qu'il va venir prêcher en Moujimay je vais parler d'un message que j'ai intitulé j'ai intitulé qu'il va venir prêcher en Moujimay Satan fut et Satan demeure qu'on ouvrier avec Dieu avant la chute avant qu'il se devienne diable où Satan il était Lucifer et en tant que Lucifer il était co-ouvrier avec Dieu suivez-moi très bien je vais prendre la Bible dans le saut de l'antéchrist je prends le message l'homme qui était à la droite de Dieu Tout-Puissant était Lucifer le fils du matin le premier écoutez Dieu lui a accordé d'être co-ouvrier avec lui il était co-ouvrier partiellement égal à lui seulement il ne pouvait pas créer que le nom du Seigneur soit loué il était co-ouvrier il était co-ouvrier Amen dans Job prêché le 23 février 1955 Frère Bonhomme dit mais Dieu a placé Satan presque égal à lui-même Alléluia Alléluia donc Satan Dieu l'avait fait partiellement égal à lui-même co-ouvrier avec lui vous savez en anglais co-cowakers co-wakers en anglais co-ouvriers vous aussi dits collègues dans le mariage dans le mariage assurément en tout sauf qu'il n'était pas un créateur il était tout il s'est tenu à la droite de Dieu dans les cieux le grand chéri qui était la première qui était la première place vous voyez dans quelles sont réponses du 28 juin 69 par le grand 69 Satan était à l'origine l'archange de Dieu à un moment donné il habitait le ciel à un moment donné il était la personne la plus importante dans le ciel après Dieu il était le bras droit de Dieu Amen Frère suivez-moi mais ne manquez pas ceci Satan était co-ouvrier avec Dieu c'est-à-dire il a travaillé il travaillait avec Dieu quand il était encore Lucifer Amen Maintenant je vais vous dire quelque chose que vous lisez dans les brochures sans faire attention comme Dieu a créé la dernière chose que Dieu a créé c'était l'homme à son image et à sa ressemblance plus proie l'homme esprit il le met dans un corps de chair et l'homme devient un homme vivant qui est un homme 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 Amen Après Dieu l'a mis dans la chair comme je viens de le dire Savez-vous quand il fallait tirer sortir l'oeuvre d'Adam parce que la dernière chose que Dieu avait faite c'était de créer l'homme à son image à sa ressemblance Frère madame était une progéniture en anglais frère madame appelle ça offspring et en français quand on dit progéniture c'est la descendance d'un animal c'est la descendance c'est la descendance parce qu'il venait de la création originale il fallait que la chute vienne Amen maintenant quand il est arrivé au moment de former la femme comme Satan était couvrir avec Dieu Dieu a laissé le design le modèle la femme de la femme Dieu a laissé ça à Satan pourquoi c'est par elle que la chute doit venir Alléluia Dieu ne pouvait pas fabriquer quelque chose qui allait tomber c'est la raison pour laquelle il a laissé ça au diable dans le mariage et le divorce vous allez voir que le message est merveilleux Fabaram dit Paragraf 114 115 Rémanquez qu'il n'y a rien qui soit conçu pour s'avilir au temps ou pour se livrer à la suieure rien que la femme c'est parce qu'il faisait partie de la création originelle mais la femme ne faisait pas partie de cette création originelle Amen Amen Fabaram dit Paragraf 121 mais dans la race humaine c'est la femme qui est belle pas l'homme s'il est il y a quelque chose qui cloche il y a un mélange de sémence quelque part originelle c'est comme ça pourquoi pourquoi cet état de fait pour servir à tromper d'ailleurs c'est lui qui l'a modélé Satan continue qui a agi sur elle en ces derniers jours Amen En anglais Frère Branham utilise le mot designer designer non designer c'est la personne qui fait le concepteur designer c'est la personne qui est le concepteur qui est le concepteur Amen et Frère Branham continue Frère Branham continue par grâce 162 écoutez par sa beauté sa maîtrise sexuelle ses formes qui lui ont été données par Satan le produit dérivé que Satan a fabriqué si vous avez compris ce que vous pouvez vous pouvez dire Amen Alléluia Alléluia par sa beauté sa maîtrise sexuelle ses formes qui lui ont été données par Satan le produit dérivé le produit dérivé que Satan a fabriqué elle est envoyée pour tromper le fils de Dieu et elle peut entraîner un grand nombre d'entre eux en enfer que tous les instruments que Satan possède c'est maintenant que je vais prêcher pourquoi Dieu quand il fallait faire le sous-produit il a laissé ça à celui qui était partiellement égal à lui qu'on ouvriez avec lui que le nom du Seigneur soit béni Amen Adam ne pouvait pas tomber parce qu'il venait de la création originelle Alléluia Alléluia mais elle veut tomber parce qu'il n'était pas de la création originelle le design le design le forme le rondeur de la femme Dieu ne peut pas être l'auteur de quelque chose comme ça mais nous disons que c'est Dieu qui a travaillé mais en travaillant il a laissé à Lucifer de faire quelque chose que le nom du Seigneur soit béni quand il était Lucifer il a travaillé avec Dieu quand il est tombé même s'il est dessus il continue il continue à travailler et à la fin du travail on se rend compte qu'il travaille pour que la volonté de Dieu s'accomplisse c'est la vérité c'est pour quoi frère ce sœur la vie chrétienne est remplie de déceptions la vie chrétienne est remplie de preuves la vie chrétienne est remplie de moments difficiles mais toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu un chrétien sans épreuve n'est pas un chrétien une église sans problème n'existe pas est-ce que l'église peut dire Amen est-ce qu'on peut dire Amen si vous demandez au pasteur André les 40 ans qui sont écoulés ce n'est pas des moments faciles qui sont des moments difficiles des déchirements des problèmes c'est pourquoi 40 ans après ça mérite qu'on loue le Seigneur si l'assemblée de Mbouchimaya est reconnaissant envers le Seigneur laissez-moi entendre vos grands amens 40 ans après après tant d'épreuves tant de tribulations tant de moments difficiles alors si vous vous rendez compte que vous êtes là où vous êtes ça doit être la grâce de Dieu que le nom du Seigneur soit venu frère même si certains déchirent aujourd'hui ils continuent à travailler avec Dieu un jour Dieu a regardé il avait un chrétien du nom de Job il était un homme parfait Dieu a dit je vais le bénir davantage mais si je lui donne la puissance sans caractère la puissance sans caractère c'est diabolique Dieu a dit je dois laisser Satan aller travailler un peu sur lui pour former les caractères en lui la Bible a dit Satan est venu vers Dieu Dieu a dit est-ce que tu as vu Job Dieu a dit il n'y a sur la terre personne comme Job sur la terre Job disait il n'y a pas un Dieu comme Job enfin et aussi Dieu disait il n'y a pas un croyant comme Job il n'y a pas un croyant il n'y a pas un croyant comme Job savez-vous tel que vous louez Dieu Dieu aussi vous loue au ciel Alléluia Alléluia il n'y a pas un tabernat comme le tabernat d'embouchement il n'y a pas un croyant comme toi Alléluia Alléluia Satan tu as vu Job c'est-à-dire est-ce que tu as vu Job Amen Amen il dit je l'ai vu c'est parce que tu l'as béni donne-moi l'occasion d'aller tu vas voir la suite il va te réunir Dieu a dit vas-y mais ne touche pas à sa vie Alléluia Alléluia Frère vous qui avez des problèmes si Dieu peut exaucer la prière de Satan Dieu est plus que capable d'exaucer vos prières à vous Dieu a dit à Satan vas-y mais ne touche pas à sa vie et quand on donne à Satan l'occasion de frapper il sait comment frapper Frère en peu de temps il a frappé Job il a amené les malheurs les pleurs dans la maison de Job Alléluia Alléluia Dieu a donné à Job la double portion mais avant de recevoir la double portion Dieu a laissé Satan travailler Alléluia ça ça n'a jamais changé parce qu'il a dit je suis Jéhovah je ne change pas je peux changer de forme tu es un morphée mais je ne peux pas changer de nature c'est la vérité c'est la vérité frère la Bible dit un jour il a apporté et dit vends-moi ta terre je ne peux pas te vend l'héritage de mes pères et j'espère qu'il y a des nabots ici aujourd'hui nous aussi nous avons l'héritage de nos pères nous avons la parole qui est venue à la Pentecôte et qui a restauré en ce dernier jour et nous voulons demander à Dieu de nous aider à rester dans ce message sans compromis à qui est rentré tout découragé Jézabel a dit pourquoi tu es découragé Jézabel a dit Nabot m'a refusé sa terre Jézabel a dit mon mari ce soir aujourd'hui c'est toi qui vas rester à la maison faire la popote moi-même je vais m'en occuper j'avais resté faire même la vaisselle la lessive Jézabel est partie elle a réglé le problème Jézabel est partie elle a tué Nabot elle a arraché la terre elle est venue elle a dit mon mari c'est fini qui lui avait dit que c'est fini Alléluia Alléluia Frère enfant de Dieu il y a un Dieu qui veille sur le juste c'est la vérité quand tu es enfant de Dieu les cieux de l'éternel sont sous toi est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin s'il y a des enfants de Dieu laissez-moi entendre vos amis il y a des gens qui sont hésitants quand il faut dire enfant de Dieu je suis enfant de Dieu par le choix de Dieu par la volonté d'un homme par la volonté d'une église Dieu avant la fondation du monde m'a choisi pour être enfant de Dieu je ne resterai aucun démon aucun péché aucune incrédulité ne peut m'empêcher d'être ce que je dois être si tu peux dire amène à cela que le Seigneur te bénisse Jézabel a dit chérie j'ai réglé le problème va-toi en possession de l'héritage de Naboth frère la Bible dit Dieu a envoyé Elie Elie était son pasteur Elie vous le voulez ou pas le prophète des âges c'est lui le pasteur des âges même si Jézabel ne l'aimait pas Elie était son prophète et j'aimerais vous dire dans cet âge Dieu a envoyé William Mario Buana comme le prophète de cet âge que ceux qui ne le croient disent Amen Dieu a maudit Akab Dieu a dit les chiens les chiens rentrent ensemble nous a dit les chiens les chiens après des années un jour Dieu a organisé un conseil des ministres frère un conseil des ministres on a demandé à Dieu quel est l'objet de ce conseil Dieu a dit je veux que la prophétie de l'Elie s'accomplisse sur Akab frère voilà un démon qui a quitté l'enfer et qui a été admis à ce conseil des ministres il a dit Seigneur je suis venu de l'enfer pour te faire une proposition c'est facile d'accomplir la parole d'Akab et d'Elie je serai un démon de mensonge dans sa bouche dans la bouche des prophètes je vais l'exciter je vais aller alors là il tombera alléluia alléluia des missions comme ça Dieu confie ça à des démons dans les démons travaillent pour Dieu frère un démon accepté au conseil des ministres du ciel pour travailler ensemble avec Dieu pour que les prophéties de Dieu s'accomplissent c'est pourquoi tous les démons mauvais ou bons sont soumis à Dieu c'est pourquoi le croyant la Bible dit tout celui qui vient à Dieu Dieu doit l'éprouver alléluia mais Dieu ne va pas lui-même tenter son enfant des missions comme ça il confie ça aux démons les démons viennent te tenter quand tu dis je suis sauvé je suis sauvé Dieu dit au diable je vais voir de quoi il parle et le diable met Jézabel en collant il met ses formes en aisé quand toi tu passes Dieu a dit il a encore besoin du sang de Jésus Christ alléluia si Jésus vous a franchi il sanctifie aussi votre esprit et vous commencez à tourner les regards sur ces choses Dieu ne peut pas tenter son enfant c'est Satan ce sont les démons qui tentent les enfants de Dieu Dieu permet cela parce que tous concours sont bien que le nom du Seigneur soit béni c'est pourquoi frère ce soeur la Bible dit les épreuves que vous traversez c'est précieux plus précieux que l'or ce n'est pas pour rien quand Jésus est né Judas est née ils ont fait leur apparition au même moment mais l'un venait du ciel et devait retourner au ciel l'autre venait de l'enfer et devait retourner en enfer mais pendant un temps ils se sont retrouvés dans la même assemblée Judas aussi avait à travailler en tant que bouc il devait envoyer la brébile Jésus à la croix c'est la vérité frère alléluia il fallait que Judas le vende vous allez dire frère vous arriverez où je vais arriver à l'histoire de la lumière du soir alléluia alléluia Dieu avait une église à la Pentecôte Dieu avait tellement aimé cette église Dieu l'a agitée si un jour je dois avoir une église elle doit avoir et doit être assemblable à l'église de la Pentecôte Dieu a dit cette église je l'aurai à la fin du temps et doit avoir la double portion mais avant d'en arriver là je vais laisser le diable travailler les gênes est venu l'asile est venu la sauterine est venu les casans est venu et ils ont dévoré l'église l'église est venue l'ombre d'elle-même et au temps de ténèbres elle est morte mais le diable l'a oublié qui a vu dans la nature une loi de restauration la sève était rentrée dans les racines et tu as dit je restaurerai je ramenerai il y aurait un jour connu de l'éternel ni jour ni nuit mais fort le soir la lumière apparaîtra Dieu a dit je restaurerai il a envoyé Luther Wesley la Pentecôte puis dans cet âge un homme venant de bois de Kentucky sans instruction une formation primaire frère on n'apprend pas Dieu à l'école on n'apprend pas Dieu comme on apprend l'histoire la géographie ou les sciences naturelles on dit quand ces garçons venant des bois de Kentucky venaient à la chair il dit vous sentez qu'il n'a pas étudié vous sentez en parlant hésitant un ange du Seigneur m'a rencontré et on dit quand frère dit je prends tout esprit sous mon contrôle même le chien c'est terre quand tu sois chrétien ou pas on dit il y avait une puissance c'est Dieu qui prenait même tous sous son contrôle alléluia et tout le monde se pouvait dire ça ce n'est pas un homme ça c'est Dieu qui visite la terre par un homme comme tous ceux qui les croient poussent les gris de joie alléluia alléluia je prêchais en allemagne j'ai un pasteur allemand j'ai donné les témoignages des frères quand j'ai fini je viens un vieux tchécoslovaque qui est venu il m'a dit frère Eric en allemagne quand les magiciens sont venus j'étais là frère il m'a dit quand la tante voulait voler j'étais là tout le monde était devenu nerveux on avait faible un homme revenu à la chair alléluia alléluia et frère l'homme a dit baissons la tête il dit quand frère l'homme a prié la puissance de Dieu est tombée dans la salle les gens parlaient en l'heure les gens prophétisaient et on a sorti les magiciens sur des civières ça ce n'est pas un homme ça c'est Dieu visitant la génération qu'à tout qui le croire pousse les cris de joie et je vous dis au nom de Jésus Christ alors que nous parlons cet ange est au milieu de nous vous n'avez pas besoin de le voir vous avez besoin de le croire est-ce que vous croyez si vous croyez j'allais entendre le puissant amène je ne suis pas satisfait des ovos amène je vais entendre amène comme un tonner quel message nous avons reçu quel message nous avons reçu amen amen j'étais dans une convention mon frère Billy Paul a témoigné mon frère Billy Paul a dit il était avec frère Branham il assistait frère Branham et il était devant voilà une fille qui vient quand Billy Paul a regardé il a paniqué quand Dieu a créé cette fille la fille n'avait pas Dieu un trou avec la peau ça c'est du cas un cas qui n'a jamais qui n'a jamais vu mais quand la fille est arrivée devant frère Branham il était frappé frère Branham n'a pas paniqué frère nous avons reçu un prophète qui savait là où il s'est terrat qui savait terrat frère Billy Paul a dit Frère Branham est resté tranquille il a avancé la fille il lui a imposé les mains il a commencé à prier il a dit tout à coup Frère Branham a arrêté la prière il a dit ma chérie tu ne m'as pas dit quelle couleur tu veux pour tes yeux la fille a dit je fais tes yeux bleus il a dit c'est-à-dire je fais tes yeux il a dit tu ne m'as pas dit que je fais tes yeux c'est-à-dire tu ne m'as pas dit ne m'as pas dit tu ne m'as pas dit je t'en veux il a dit Ô ... ... ... ... ... ça veut dire quoi quand Dieu a créé cette femme il ne s'était pas trompé il avait écrit que dans une réunion son fils a créé ce jeu là par la prière de la foi j'avoue dire au nom de Jésus Christ vous tous qui êtes malheurs avant la fin de la réunion il y aura une visitation ils ont voulu tous s'embanner tu dois venir dans l'expectative tu dois venir en disant je viens malade je repartirai guéri je viens chômeur je repartirai avec du travail je viens stérile je repartirai avec un enfant au nom de Jésus Christ que toutes les femmes stériles ressentent des enfants au nom de Jésus Christ qu'au nom de Jésus Christ tous les frères enquêtent d'un emploi je voudrais vous dire nous ne sommes plus sous la commission de Moïse sous la commission de Moïse on attend le miracle avant de célébrer l'éternel mais sous la commission de Josué arrivé à Jéricho il y a dû commencer à louer l'éternel avant que les murs tombent que tous ceux qui croient dans leur victoire dans leur guérison dans leur salut je vais entendre des cris de joie comme un trôneur il y aura de la lumière il y aura de la lumière tu as dit à Josué avant que les murs de Jéricho tombent vous devez commencer à pousser des cris de joie frère avant que ton problème soit résolu on va attendre des cris de joie je t'aime les chômes je ne vous entends pas bien je ne vous entends pas bien je ne vous entends pas bien Frères et sœurs Quand ils se sont mis à louer l'éternel A pousser des cris de joie Les murs de Jéricho se sont écoulés Ton problème demeure Parce que tu regardes aux symptômes Je veux que tu unions les symptômes Et que tu commences à regarder la parole Je suis né pour aller à l'enlèvement Amen Amen Je me sens bien Je me sens très bien Je me sens l'homme le plus heureux de la terre Vous devez vous sentir comme le fils du roi Aujourd'hui c'est un jour de joie C'est un jour de victoire C'est un jour de gloire à Dieu C'est un jour d'alléluia C'est un jour d'acclamation En acclament le roi des rois C'est un jour de douce C'est un jour de louange C'est un jour de gloire à Dieu C'est un jour de gloire à Dieu C'est un jour de gloire à Dieu C'est un jour que Dieu a créé C'est un jour où Dieu a créé 40 ans après pasteur André les hauts et les bas les déchirés les déceptions des sentiments étranges mais au milieu de tout ça Jésus vous a gardé dans la main vous devez pousser un cri de joie ce matin quand tu as sorti Israël il les a menés vers la mer rouge voilà Satan envoie les Égyptiens quelle tension les gens créent la mort Dieu aime éprouver ses enfants mais vous devez savoir si un jour Dieu vous avait délivré il vous délivrera pour la deuxième fois il vous délivrera pour la troisième fois il vous délivrera pour la troisième fois il vous délivrera pour la quatrième fois il vous délivrera pour la cinquième fois il vous délivrera pour la cinquième fois les Égyptiens viennent la mer rouge devant Dieu aime vous mettre dans ces conditions pour voir vos réactions vous savez vous savez si Fararo ne venait pas vous n'aurez pas si le diable ne court pas après vous si Fararo ne venait pas il n'y aurait pas eu la rédemption dans la joie si vous n'avez pas de prof vous n'aurez pas de témoignage c'est la vérité Dieu laisse ces problèmes arriver afin que vous ayez un témoignage mais la chose qui me plaît quand Dieu a vu les dangers la colonne de fer a quitté sa place de devant est venue se mettre entre Israël et son anouille la colonne de fer a commencé à agir sur les roues avancez, pas moyen d'avancer réguler pas moyen de réguler Israël est là tu ne peux pas le toucher frère vous êtes heureux vous qui suivez la colonne de fer frère finalement la colonne de fer a quitté Moïse a frappé la verge, la mer s'est ouverte. Israël est rentré pour traverser. Pharaon et son armée, ne font rien qu'ils étaient. Ils sont aussi entrés. On a commencé à chanter Alléluia au ciel. Alléluia. Dieu a dit aujourd'hui, ils comprendront que je suis Dieu, que vous êtes le peuple de la promesse. Et je vous dis aujourd'hui, les maladies que vous avez, les problèmes que vous avez, avant la fin de la réunion, vous ne les aurez plus jamais. Alléluia. Recevez ça par la foi. Recevez ça par la foi. Puis ta main par la foi. Montre au diable que tu crois. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez des cris de joie, de sorte que même Satan soit obligé d'entendre cela. Que j'aimerais que vous allez et que vous allez et que vous êtes en train de faire pour vous. Alléluia. Alléluia 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 Quelqu'un peut te guérir maintenant Quelqu'un peut te guérir maintenant Quelqu'un peut recevoir le baptême du Saint-Esprit maintenant Quelqu'un peut te sauver maintenant Si c'est toi, pour ceux qui déjouent Oh, j'étais venu malade Oh, vous voyez ensemble Mais la parole de Dieu m'a guéri Un jour On a amené une fille Aten Dévorée par le cancer A l'article de la mort Frère Branham a regardé la fille Il a dit Laissez-la s'asseoir La fille est venue s'asseoir comme ça Mais elle pouvait entendre la parole Il a commencé à prêcher L'ombre est descendu Sans toucher la fille La fille s'est levée Je vais vous dire Dans le message du temps de la fin Il y a la puissance Et je crois le même message Pendant que tu es assis là-bas En train d'écouter la parole de Dieu Sois guéri mon frère Que ceux qui croient en ça disent Amen Un homme a dit à frère Au milieu de ce cri de joie De Alléluia Je me demande comment tu peux prêcher Alléluia C'est ça même qui me fait prêcher Sois pourquoi vous aussi aidez-moi à prêcher Alléluia Frère et soeur La ville a été guérie Pour confirmer la parole Qui dit Que je leur ai envoyé ma parole Et ma parole les a guéris Pourquoi donner tous ces témoignages La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend de la parole de Dieu Alléluia Quand je vois ce que Dieu a fait avec Feuble Et que moi je crois le même message Ça me donne l'assurance Que Dieu aussi peut entendre ma voix Et résoudre mon problème C'est la vérité C'est la vérité Que le nom du Seigneur soit béni Amen Alléluia Alléluia Oh c'est merveilleux Savez-vous là où vous êtes assis Satan vous envie Savez-vous là où vous êtes Satan aurait aimé être à votre place Mais il ne peut pas Parce que là où vous êtes C'est Dieu qui vous a donné sa place Être un croyant Quel privilège Quelle position Quelle joie Quelle opportunité Quelle merveille Quelle puissance Que d'être fils et fille de Dieu Et de marcher dans ce monde Comme fils de Dieu Comme citoyen du royaume Un peuple protégé Par la colonne de feu Et je vous rassure Que là où nous sommes La colonne de feu est ici Pas seulement la colonne de feu Les anges ont envahis ce lieu C'est un conseil Vous en va Que Dieu vous bénisse Le frère Georges m'a dit Que le montant est arrivé Il est bon de respecter le pasteur Mais j'aimerais vous dire De vous mettre debout S'il vous plaît Que tous ceux qui éprouvent Le plaisir Le bonheur La joie D'être enfant de Dieu Donnez-moi des cris de choix Que tous ceux qui sont dans la lumière du soir Qui sont dans la lumière du soir Qui sont heureux Qui sont fiers Qui sont dans la lumière du soir Qui sont dans la lumière du soir nous pouvons nous asseoir c'est ici que c'est ici que